Bonjour, je suis Pauline Fèvre, thérapeute holistique depuis plusieurs années et formatrice de la méthode Neurographica. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une pratique sur le thème « Reconnaître sa valeur ». Reconnaître sa valeur est essentiel pour cultiver l'estime de soi, la confiance en soi, son amour propre et être épanoui. Je change de caméra et nous allons passer au dessin. La pratique que je vous propose s'adapte parfaitement aux enfants. Pour commencer, nous allons nous représenter par un cercle au centre de notre feuille. Nous allons faire des lignes neurographiques tout autour pour les donner de l'énergie. Voilà. Vous êtes au centre de votre feuille. C'est comme si vous étiez au centre de votre vie. La valeur que l'on se donne est intrinsèquement liée à la reconnaissance de nos compétences et potentiels innés, acquis, appris. C'est aussi observer et prendre conscience de ses savoir-faire et savoir-être. C'est aussi identifier ses forces et talents. Chaque humain possède des qualités, des talents uniques qui le rendent spécial. Chacun a sa propre unicité. Chacun a des attributs uniques et précieux. Alors là, simplement, je vous invite à réfléchir à vos compétences, forces et talents. À vos réalisations passées, à ce que vous savez faire. Quelles sont vos qualités ? Quelles compétences avez-vous acquises au fil des expériences de votre existence ? Quels sont vos savoir-être, vos savoir-faire ? En quoi êtes-vous doué ? Souvent, nos dons et aptitudes sont tellement naturels que nous n'y accordons aucune valeur. Ces aptitudes, ces qualités, nous allons les représenter sur notre feuille. Moi, par exemple, je vais choisir de représenter l'empathie. Alors, je vous invite à dessiner un cercle, comme je vais le faire. Voilà, ce sera mon cercle pour l'empathie. Je lui donne de l'énergie. Je n'oublie pas de le relier à moi. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais représenter l'empathie par un symbole. Je vous invite à dessiner un symbole qui représente pour vous cette qualité que vous allez représenter. Quel symbole a votre qualité ? Votre compétence ? Moi, par exemple, pour l'empathie, je vais faire un cœur. Et je le neurographie. Je lui donne de l'énergie. Quelle autre qualité avez-vous ? Quelle qualité, valeur, compétence observez-vous ? Peut-être êtes-vous respectueux, bienveillant, sensible, créatif ou créative, intuitif ou intuitif, authentique. Vous pouvez aussi représenter, par exemple, la spontanéité. Peut-être êtes-vous quelqu'un de spontané, de flexible, de tolérant. Peut-être êtes-vous quelqu'un de courageux, d'honnête, de loyal. Peut-être êtes-vous également authentique, intègre, humble, persévérant, transparent, altruiste. Peu importe, je vous invite à observer, à mettre en conscience vos qualités, vos valeurs et à les représenter. Je vous invite à prendre ce temps pour vraiment noter toutes vos qualités et compétences. Par ailleurs, je tiens à préciser que reconnaître sa valeur n'a rien à voir avec des chiffres sur un compte en banque, ni des possessions, ni des apparences physiques. Cela est bien au-delà de l'aspect physique et matériel. Chacun possède une valeur intrinsèque qui ne peut pas être mesurée par des critères externes. Maintenant, personnellement, je vais représenter le fait que je sois une personne intuitive. Je vais représenter cette qualité par un soleil. Et je vais faire vibrer cette qualité. Quelle autre qualité observez-vous ? Quels sont vos savoir-faire et vos savoir-être ? En quoi êtes-vous doué ? Par exemple, je peux être bonne cuisinière. Je représente cette qualité. Etes-vous doué de vos mains pour peindre, pour dessiner, pour bricoler, jardiner, coudre, maquiller ? Êtes-vous doué pour les activités sportives ? Je vous invite vraiment à adapter ce dessin à vos compétences, valeurs et aptitudes. Je peux être aussi créative. Par quel symbole représentez-vous cette qualité ? Moi, ça sera un crayon. Moi, ça sera un crayon. Et une étoile. Je peux être également sensible. Comment représentez-vous cette sensibilité, par exemple ? Moi, ça sera par une fleur. On fait des lignes neurographiques autour de nos symboles, si on peut. Reconnaître sa valeur passe également par le respect de soi, par le fait de prendre soin de son corps physique, de son système émotionnel, de son mental. C'est aussi faire en sorte de se sentir bien dans son corps, notamment en ayant une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, une bonne énergie, en prenant soin de soi. Et lorsque vous aurez représenté 3 ou 5 qualités, ou même plus, si vous avez eu le temps, Je vous invite à faire des lignes neurographiques pour transférer l'énergie de ces qualités au cercle qui vous représente au centre de votre feuille. Alors allons-y. Par exemple, la qualité d'être une personne créative. Je suis une personne créative, alors je me transmets l'énergie. Il y a un transfert d'informations. Si je suis une bonne cuisinière, par exemple, ou pâtissière, je transfère également cette énergie, ces informations. Je les transfère dans mon cercle qui est là, au centre de ma feuille. Si je suis empathique, je transfère cette qualité en moi. L'intuition. Et ma sensibilité, qui est aussi une qualité chez moi. Je la relis à moi. Et maintenant, je vous invite à arrondir les angles formés. Je vous invite à arrondir les angles. Et maintenant, nous allons mettre de l'énergie dans notre dessin en dessinant de par et d'eau de notre feuille des lignes neurographiques. Elles vont venir lier toutes nos qualités entre elles. D'un bord, un en autre de la feuille. Laissez-vous surprendre par la direction et le mouvement de vos lignes. Reliez-vous à vos qualités. Observez-les. Reconnaissez-les. Et maintenant, nous allons arrondir les angles formés. Tout en arrondissant, je vous invite à vous remémorer des souvenirs, des expériences passées dans lesquelles vous avez manifesté, partagé vos talents, vos compétences, vos aptitudes au monde. Je vous invite à vous souvenir de toutes ces situations, de tous ces événements durant lesquelles vous avez pu vous rendre compte de la préciosité de vos talents, de vos compétences et aptitudes. Par exemple, dans quel cadre, dans quel cas avez-vous fait preuve de courage ? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? Ou par exemple, votre sensibilité ? Dans quel cas est-elle votre plus grande force ? Reconnaître sa valeur passe aussi par le fait de s'autoriser, de se donner le droit, la permission, d'avoir de la valeur. Et donc, cela nécessite également de s'écouter, de tenir compte de nos réelles envies et opinions. En ce sens, c'est cesser de se comparer, de vouloir être comme les autres. Ou d'être comme les autres voudraient que l'on soit. Et parfois, c'est vrai que l'on peut être tenté de se juger en fonction de supposées normes extérieures. On peut aussi faire face aux critiques, aux jugements d'autrui. Mais il est vraiment important de ne pas y adhérer et de ne pas y donner de pouvoir. Bonne nuit 6 ans ! oracle 10 ans ! Qui est-ce dès le temps ! Et puis, on peut rerun de mettre ensemble qui est ce fragment. Et puis, on peut aussi faire face aux yeux ainsi qu'ils ont peu d'eau besoin d'autres données. Et donc, on peut faire face aux yeux d'autresставants en dessin, Donc, on peut faire face aux yeux d'avantage avec deux mots Grâce à vos expériences multiples et variées, qu'avez-vous appris à développer ? Quelles qualités ont été nourries, réveillées, révélées peut-être ou développées ? Reconnaître sa valeur passe selon moi également par le fait de reconnaître, d'accepter, de respecter et de rester fidèle à sa propre nature, à son énergie qui est unique au monde. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant pour la couleur, quelle couleur correspond à votre qualité ? Par exemple, de quelle couleur est mon empathie ? J'ai envie d'y mettre du rose, donc ce rose va représenter l'empathie. Et nous allons amener l'énergie de l'empathie jusqu'à soi. Musique Grâce à la couleur, nous transférons l'énergie de nos qualités, et nous en formons la sphère qui nous représente, de l'énergie, de nos qualités, talents, compétences, aptitudes. Musique 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 Et maintenant, avec la couleur de nos qualités, nous allons faire de nouvelles lignes, nous allons faire de nouvelles lignes, des ramifications pour montrer la diffusion de l'énergie, pour montrer que nous partageons notre unicité, notre valeur au monde. Musique Que ressentez-vous en dessinant ces lignes de couleurs, en diffusant l'énergie de vos qualités ? Et maintenant que le cercle qui nous représente au centre de notre feuille est rempli de toutes ces énergies, et est associé, lié à toutes nos qualités, nous allons pouvoir l'agrandir et le faire vibrer. Alors je vous invite à prendre un feu 3 marqueurs plus épais, et nous allons dessiner un grand cercle au centre de notre feuille. Nous allons modéliser la reconnaissance de notre potentiel, de notre valeur. Nous avons dessiné ce cercle, et nous allons lui donner de l'énergie avec une ligne neurographique. Et nous allons renforcer le flux d'énergie en mettant en surbrillance une grosse ligne qui va traverser notre cercle. Personnellement, je choisis celle-ci. Elle est déjà bien visible sur mon dessin. Elle traverse mes qualités. Elle possède toutes les informations de toutes mes sphères, de toutes mes compétences, de toutes mes qualités. Elle vient soutenir et renforcer ma grande sphère. N'hésitez pas à en faire une seconde si vous le souhaitez. Alors voilà, notre dessin est terminé. Je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo.